... Bonjour, M. Depard. Bonjour, bienvenue à Montréal. Merci. M. Depard, est-ce qu'on peut savoir l'objectif de votre visite ici à Montréal ? L'objectif de ma visite ici à Montréal, c'est pour représenter le secteur des télécommunications et de nouvelles technologies. On veut expliquer aux Marocains qui sont ici actuellement ce qui se passe au Maroc. Pour leur donner tous les panels d'opportunités qui peuvent s'offrir à eux, de la recherche d'emploi à la création d'entreprises ou au partenariat entre des entreprises canadiennes dans lesquelles elles sont et des entreprises marocaines. Est-ce que vous avez déjà trouvé des profils qui répondent à vos recherches, à vos besoins ? Alors, à vrai dire, je ne recherche pas personnellement de profils bien particuliers. Vous parlez généralement du salon ? Du salon. Je n'ai pas eu de contact direct avec les gens. Mais d'après les échos que j'ai eus, parce que la poste dépend de mon département, ils sont très agréablement surpris par les profils qu'ils ont pu trouver ici au niveau du salon. Et l'autre idée, c'est que malheureusement, les gens qui font de l'off-shoring ne sont pas très présents ici. Il y a une très forte demande de personnel d'encadrement en matière de technologie de l'information dans le domaine de l'off-shoring au Maroc. Monsieur Dupart, est-ce qu'on peut dire que l'économie au Maroc maintenant est capable de recevoir tous ces gens-là qui ont accumulé une grande expérience ici en Amérique du Nord ? Alors, tous les gens qui ont capitalisé sur leur expérience et leur expertise ici, on en a beaucoup besoin. Il y a de très grandes opportunités pour eux. À titre d'exemple, sur 16 grandes sociétés d'informatique en Europe, 10 sont déjà présentes. Elles trouvent des ingénieurs, elles trouvent des techniciens supérieurs, mais ils ont besoin d'encadrement et de cadres intermédiaires qui permettent d'encadrement tel que le chef de projet. Et je pense que ce type d'expertise existe ici. Ce qu'il faudrait, c'est comme je l'ai toujours dit, il faut présenter les opportunités aux gens, leur dire où est-ce qu'on en est au point de vue développement du Maroc et leur laisser le choix de décider de l'opportunité de rentrer au Maroc. Est-ce qu'on peut dire que beaucoup de gens qui sont présents ce matin, ils vont être, par exemple, embauchés par ces entreprises et ces compagnies qui sont présents ici ? Alors, les gens qui sont présents ici, c'est le secteur bancaire qui connaît un développement extraordinaire. Il y a des gens qui sont présents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au secteur de la poste, qui sont en plein développement parce qu'ils vont créer la banque postale. Et je suis persuadé que ces contacts sont très furtueux et d'après moi, certainement, beaucoup de gens trouveront des opportunités d'embauche au Maroc. Et les gens seront contents de les recruter parce qu'il y a de vrais besoins de cadres expérimentés. Est-ce qu'on peut dire, monsieur, que le Maroc est en expansion et qu'il a vraiment besoin de l'expérience de ses citoyens ici au Canada ? Ben, écoutez, il y a d'autres entreprises étrangères qui viennent s'installer au Maroc parce qu'il y a un taux de croissance de 6,5% qui est prévu pour cette année. Que ces taux ne sont pas connus en Europe et dans d'autres pays. Donc, je pense qu'honnêtement, le Maroc a entamé tout un processus. Il y a de très grands projets qui sont en train de se passer au Maroc où on trouve des problèmes de compétences pointues telles que celles qui existent actuellement au Canada. Elles seront toujours les bienvenues. Monsieur Dupin, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite un bon sujet au Canada. Merci beaucoup. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021